alors salut je vous montre ma mare ici c'est l'écoulement le trop plein elle est pleine je l'ai fait creuser au mois de septembre voyez là c'est grande voilà les pleines archi pleine alors c'est une mare toute neuve je répète creuser au mois de septembre voilà ici toujours sur le bord vous allez voir comment ça coule le véritable petit ruisseau petit delta presque ça coule ça coule ça coule là bas on va pouvoir voir il y a un autre ruisseau il y a des sources qui se créent voilà et voilà en pagaille des plantes carnivores là qui se développent des saracéniens avec de la sphaine au pied regardez regardez cette cascade papyrus regardez un freine au milieu du ruisseau c'est pour ça qu'on prend toute l'année comme ça c'est quand il pleut mais regardez la flotte que je récupère comme ça c'est vraiment c'est vraiment énorme voilà fossé plein le fossé qui alimente tout ça alors quand vous savez qu'en france toutes les mares ont disparu vous m'étonnez que toute l'eau comme ça de pluie qui se qui se déverse sans être retenue par avant il y avait des milliers de mares donc que le les flux d'eau était beaucoup plus lent beaucoup plus on récupérait beaucoup plus d'eau sur vous voyez la quantité qui peut partir comme ça alors moi avec ma mare je suis un rigolo une mare ça sert à rien mais avant il y en avait des milliers donc vous voyez l'eau jaillit de terre comme ça quand il pleut il y a plein de sources qui se créent ça j'ai eu de terre c'est regardez l'écoulement là aussi ici regardez ça arrive de deux côtés c'est énorme les quantités d'eau qui peut tu peux y avoir vous voyez ça creuse des galeries tout ça toutes les galeries de taupe là elles sont elles servent de conduite c'est barjou là il y avait une mare aussi avant toutes ici il y avait cinq marre elles avaient été toutes trop bouchées donc j'en ai j'en ai fait déboucher une j'en ai refaites une là cet automne et donc elle s'est remplie de suite de suite et là bon elle n'est pas creusée la mare ici en été c'est tout sec mais il y avait une mare là tout le long voyez hop 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 et elle se crée pendant l'hiver un peu naturellement parce que c'est toujours un peu creusé voilà 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 c'est complètement là vous allez voir mon potager qui est un peu plus haut potager qui est aussi inondé mais là c'est pas grave je cultive sur but donc donc c'est pas trop dérangeant c'est tous les ans c'est un peu pareil voyez ici là on peut voir que tous les chemins sont inondés des petites laitues d'hiver là j'ai encore des courgettes j'ai encore des belles courgettes je récolte encore voyez on peut voir il y a encore quelques fruits la courgettes qui arrivent régulièrement là j'ai des chocories d'hiver alors ça c'est des les gens n'aiment pas ça parce que les feuilles vertes sont pas bonnes du tout il faut attendre vraiment qu'elles pomme et on mange que l'endive qui à l'intérieur ça fait des endives d'un kilo à peu près et ça c'est délicieux là je mets un compost comme ça j'ai mes d'autres chicorées j'en mange énormément l'hiver là des bêtes d'été elles sont vert clair parce que c'est des bêtes qui supportent la chaleur mais là s'il fait froid vont vite faner mais j'en mange plein encore là j'ai les poivrons encore mais là c'est la fin c'est fini là j'ai de la mâche un peu là j'ai mon persil carotte persil qui a envahi la carotte mais la carotte elle est de belle taille du fenouil la carotte sur le sur le coin vous pouvez voir les allées sont inondées mais tout ça 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 va ça va être absorbé par le sol et ça va me servir pour l'été j'arrose très très peu ce sol est gorgé d'eau c'est ce qu'il faut rechercher pour les potagers c'est récupérer le maximum d'eau pendant l'hiver parce que le on croit que la de la terre est mouillée mais les couches un peu tassé du sous sol mettre très très longtemps à à se humidifier quoi à retenir l'eau et donc quand ça stagne comme ça ça évite déjà le décivage parce que sinon si ça part d'un coup ça emmène tous les éléments nutritifs et le sol se mouille vraiment en profondeur là là s'il s'arrête de pleuvoir ça va mettre deux trois jours à à disparaître l'eau des chemins donc je je peux pas rentrer même pour récolter c'est un peu pénible mais bon faut y aller délicatement avec des bouts de bois tout ça voyez des bouts de planche pas pour pas tasser voilà voilà hop dernier coup sur les petits ruisseaux ça ça m'éclate il ya des trous tous les trous de taupes se font envahir je vais vous dire là elles vont plus loin là voyez là ça sort de terre carrément je peux voir ça sort de terre c'est de l'eau du voisin sûrement le voisin au dessus des toits tout ça et donc moi je vais essayer de avec cette mare là je vais essayer de retenir l'eau le plus possible voilà j'ai mon jardin d'hiver là il s'existe très bien j'ai un peu de tout la rue barbe j'avais les visalis au fond les aubergines c'est fini maintenant ça et voilà ça coule c'est comme c'est digne d'un vrai russeau là c'est dingue et en une nuit elle était vide la mare là parce qu'il n'avait pas plu depuis quelques jours en une nuit une nuit elle s'est remplie c'est assez incroyable regardez un peu le milieu qui est en train de se créer ça c'est phénoménal voilà voilà allez à bientôt